Uniquement parce que les Bemford menaçaient d'occuper à tout jamais notre cachette et de transformer en omelette mes adorables petits oeufs, Peter a fait les pires bêtises. D'ailleurs, il y en a un qui ne s'en est pas encore remis, c'est le chef. Il croit qu'il a perdu la tête. Heureusement que Peter a eu la présence d'esprit de mettre fin à cet ignoble chantage. Les Bemford non plus ne sont pas prêts de s'en remettre. Peter a vraiment les taux d'un héros. Diplodocus, Stegosaurus, Brachiosaurus. Entendu, chef. Quelle est ta position? Euh... Plesiosaure. Oui, oui, d'ici une demi-heure. Tu démarres le moteur sans moi. Ictiosaure. Un boulot de remarquage. Quelqu'un est tombé en panne d'hélices dans le golfe. C'est dommage pour lui, mais c'est bien pour nous. Allez, matelot en route. Ictiosaure. C'est dur, ton truc. Dis-moi, Georgie, t'aimes bien aller dans le golfe, si tu venais avec nous. Euh, je n'ai plus que le week-end pour terminer mon exposé. Faut que je reste. Oh, t'as pas bonne mine. Viens prendre l'air. Tu prépares le repas après. Merci. Il y a 50 cents pour toi. Un dollar, 50 cents. Un dollar, c'est ma dernière offre. Bon, je prends mon chapeau et j'arrête. D'accord. Je vais te dire, son truc. Eh, c'est Wilson. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Des affiches comme ça, il a déjà dû en poser des centaines. C'est pour se faire bien voir de son nouveau professeur. C'est une excellente idée de nettoyer le front de mer. Alors, tu vas faire partie de l'équipe ? Ah, je n'ai pas dit ça. Ah, t'es là, Peter ? Justement, je voulais en mettre une ici. Mais t'en as encore beaucoup. Comment est-ce que tu te débrouilles ? Oh, j'ai proposé à Georgie de lui poser les siennes, comme elle a son exposé à finir. Ah ouais, son truc sur les dinosaures. La préhistoire. Partout où je vais, on dirait que quelqu'un est venu poser une affiche juste avant moi. Il y en a même une chez les Bemford. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas leur part comme tout le monde ? Mais les Bemford ne sont pas comme tout le monde. Moi, j'en ai marre, qu'ils s'en tirent toujours à bon compte. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'ils travaillent comme nous tous. On n'est peut-être pas toujours d'accord, mais t'es le frère de ma meilleure amie et elle te préfère vivant que mort. Alors, ne t'approche pas trop des Bemford. T'es-vous prêt, je vais envoyer le câble de remorquage. Croyez-vous, je n'ai pas que ça à faire. Ma Cléote, plus charmant que jamais. C'est un nouveau chalutier ? Oh, il y a un moment qu'il est dans le coin. Je ne l'avais encore jamais vu. Bon, tu sais, ma Cléote fait pas mal d'heures supplémentaires. La nuit, tu vois ce que je veux dire ? Non, pas exactement. Oh, un peu de ceci, un peu de cela, tout ce qui rapporte vite et bien. Il fait des affaires louches ? Personne n'en est sûr, il ne s'est jamais fait prendre. Tiens-toi prêt pour le remorquage ! On va être six équipes pour travailler ce week-end. On va nettoyer dans toutes les maisons, sauf chez les Bemford, évidemment. C'est pas en les provoquant avec une affiche que tu pourras changer grand-chose, tu sais. Leur cours, c'est un dépotoir et de toute façon, je mets des affiches partout où c'est pas propre. Ah, mais alors pourquoi y'en a-t-il une devant mon café, dis-moi ? Ah, j'en ai mis partout, même là où j'aime bien aller. Tu perds ton temps avec les Bemford. Ils ne se donneront jamais la peine d'enlever leur saleté. Sauf s'ils apprenaient qu'il y a un trésor en foot-sous. Ah, ouais. Bon, je rentre. Alors, d'accord, chérie ? Je serai à la maison dans une demi-heure. Le déjeuner sera sur la table. T'as oublié mon dollar. C'est pour une bonne cause, hein ? Ah oui, laquelle ? Mon skateboard. Toi, tu seras une vraie femme d'affaires. Des ans que je m'entraîne. À tout à l'heure. Il y en a pour longtemps ? Environ une heure. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Eh, où est-ce que tu vas ? Je veux jeter un coup d'œil sur ce mystérieux chalutier. Quoi ? Il y a quelque chose qui me fracasse. C'est curieux. Mais je sens qu'il faut que je retourne le voir. Ah, ben, c'est pas étonnant que la remise ne fonctionnait plus. On dirait des filets dérivants. Des filets dérivants ? Mais c'est pas autorisé. C'est bien à vous, ce filet dérivant ? Qu'est-ce que tu sens, petite idiote ? Allez, fiche-moi le camp. Ah, idiot toi-même ! Dégage ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ? Je te parie qu'il s'en sert pour pêcher. Ouais, ben, ça, t'en sais rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans cet état-là ? Parce qu'il a horreur des gamines trop curieuses. Petite idiote. Ils avaient vraiment l'air d'être pris en faute. Je suis sûre qu'ils manigancent quelque chose. Alors, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient l'air énervés. Ils nous ont demandé de déguerpir. C'est pas agréable, hein ? Tu sais ce que c'est, ça ? C'est un filet dérivant. Et tu sais ce qu'on peut faire avec ? Oh, écoute, des trucs comme ça, il y en a partout. J'en ai déjà eu dans ma propre hélice. Mais s'ils ont des filets dérivants, il faut qu'on les dénonce. S'ils en ont réellement. Bah dis donc, tu rêves ou quoi ? C'est le moment de donner ton avis sur la question. Ah, excuse-moi, je t'ai pas écoutée. Ils cherchent un moyen efficace pour que la cour des bains-forts soit nettoyée. T'as qu'à y mettre une bombe. Et débrouille-toi pour que les bains-forts soient présents quand elles explosent. Non, je veux pas que ce soit eux qui la nettoient. Dis-leur qu'ils sont assis sur une mine d'or. Maman suggérait de leur dire qu'il y avait un trésor enfoui chez eux. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, je vais présenter la facture à ma Cléode avant qu'il ait dépensé tout son argent à payer des amendes. Moi non plus, je n'aime pas les filets dérivants. Mais sans preuve, on ne peut accuser personne. Et quand on les a vus, leur hélice n'avait pas été complètement dégagée. Alors tu sais même pas combien il y en avait. Bon, bah on va aller voir tout de suite. Non, là j'ai des trucs à faire. Peter. Je saute mon tour. Claire, d'habitude tu passes par là pour rentrer chez toi ? Non. Non, je passe par l'autre côté. Je te remercie de m'accompagner. Je n'allais pas te laisser venir ici toute seule, non ? Il n'y a plus rien, regarde. Ils ont réussi à se débarrasser de tout ce qu'il y avait sur l'hélice. Bah, c'est normal. Oh, espèce d'idiot, va le chercher. Oh, ils ont dû vouloir faire tout disparaître. Je veux qu'on ait des ennuis. Oh, ça, tu n'en sais rien. Allez, remue-toi, Emma. Il veut qu'on ait terminé le boulot cet après-midi. De quoi ils parlaient ? Tu n'aurais pas une idée ? Non, je n'en ai aucune. Et à quoi ils servent, ces coups de peinture ? Je ne vois qu'une seule réponse. C'est quoi ? Ils les ont attrapés dans leur joli filet. Tu es contente maintenant, mademoiselle ? Je veux tout savoir. Non, pas du tout. Allez, viens, Georgie. Ah, Peter, t'es un sacré roubleur, t'en as de l'imagination. Ils vont retourner toute la cour à cause de nous. Qui t'a donné l'autorisation de te servir de mon livre ? On en a besoin. Le chef et moi, on va fabriquer un fossile. Un quoi ? Ils disent dans le livre que ça peut rapporter des millions de trouvants à un fossile. Et tu te souviens du trésor en feuille dont on parlait ? Eh bien, on va enterrer un fossile dans la cour des Benford. Et il va falloir qu'ils débarrassent toute la cour pour le trouver ? Oui, exactement. Comme si les Benford étaient assez bêtes pour se faire prendre. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Oui, et toi, t'en es où avec ton chalutier ? Tu les as tous fait arrêter, hein ? En tout cas, j'ai vu des trucs étranges, moi. Georgie, enfin, c'était des seaux de peinture qu'ils débarquaient. De la peinture ? Qu'est-ce que tu dis ? De la peinture ? Oh, ça, c'est du sérieux. Tu te trouves drôle, peut-être ? Je suis impressionnée. Ma sœur a mis la main sur un réseau de trafiquants de peinture. Si tu continues, c'est sur ta figure que je vais mettre la main. Tu vas voir. Georgie, Georgie. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon petit milkshake, hein ? Oh non, je t'ai remercié. Pas maintenant. Faut que j'aille faire un tour. Oh, Georgie, je croyais que tu travaillais sur ton projet. C'est exact, je suis en train. Mais je sais pas si mon projet concerne les dauphins et les baleines tués dans les filets dérivants ou quelque chose d'autre. Je comprends rien. Y a un truc louche avec le chalutier. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Quel chalutier ? Tu veux bien m'aider ? Je t'ai déjà bien aidée et j'ai posé toutes tes affiches. D'accord. Alors, à tout à l'heure. C'est important, il faut que j'y aille vite. Qu'est-ce qui lui prend à Georgie ? Et disons, quelle est ton mission ? Et les affiches, t'as fini de les mettre ? Je viens de finir. Il faut que je demande à Marianne si elle serait d'accord pour que je l'inscrive sur ma liste. Trop tard, elle est sur la mienne. Oh, dommage. Oh non, c'est vrai, monsieur. Vous voulez dire que si j'en trouve pas et que je vous l'apporte au musée, ça pourrait me rapporter une grosse somme d'argent ? Oui, bien sûr, monsieur. Oui, d'accord. Eh bien, c'est le chef qui va être content d'apprendre ça. Bien joué, Peter. Mais tu verras que la pièce qui a le plus d'importance... Le plus de valeur, chef ? Ah, oui. Le plus de valeur n'a pas encore été découverte. Regarde. On a déjà les nageoires, la queue, l'épine dorsale, donc la tête est probablement... Ah, quoi, bon. On ne la retrouvera jamais, j'en suis sûr. Non, il y a tellement de saleté par-dessus. Tu pourrais leur demander de les ôter ? Pour que ce soit eux qui touchent la récompense. Tu veux rire, chef ? Et tu penses que ça va marcher ? T'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Godzilla-Zorus, ça existe ? J'ai déjà vu un Godzilla à la télévision. Et ils disent qu'il y a une récompense. On sait lire, qu'est-ce que tu crois, animal ? Mille dollars, car c'est la pièce la plus importante. Oui, animal, on sait lire, tu vois. En conclusion, la pièce qui manque est quelque part dans le sous-sol de cette cour. Comment t'as appris à faire ça, chef ? Dans ma famille, on est tous plus ou moins artistes. Salut, qu'est-ce que vous faites ? On fabrique quelque chose. Un authentique fossile, qu'on va copier sur un de ces jolis fossiles, pour que les Benford le trouvent. Ce sera un prix de consolation pour le très gros effort fourni. Il va falloir des dents. T'es d'accord ? Tu nous en prêtes ? Quand les Benford découvriront le poteau rose, il y aura plein de dents à revendre. Les tiennes. T'es d'accord ? Descends. Claire, il y a quelqu'un qui me suit Quand j'étais là-bas, il m'a attaqué Quoi ? Il m'a fait lâcher le seau et je me suis enfuie Quel saut ! Il était là ? Il a dû l'emporter ailleurs Je te promets que je n'invente pas Alors viens, on va aller prévenir ton père Pourquoi, Serge ? Parce que si on lui raconte ce qui vient d'arriver Il va vouloir appeler la police Non, pas maintenant On va d'abord essayer de savoir ce qu'ils font Écoute, Giorgi, pour qui est-ce que tu te prends ? Tu crois que tu es devenu l'inspecteur maigret ? Mais je veux seulement... C'est la réalité Je t'assure qu'on n'est pas dans un roman d'aventure Tiens, vite ! Il n'y a peut-être plus personne sur le chalutier Comment le sais-tu ? L'homme qui t'a attaqué s'y trouve peut-être ? Ce serait génial, tu pourrais le voir Giorgi, je vais t'interdire d'aller à bord Tu vois, il n'y a pas un chat sur ce bateau C'est inutile de rester plus longtemps ici Dans le seau, il y avait de la scieure comme ça Et alors, qu'est-ce que ça prouve à ton avis ? Tu ne me crois pas ? Tu ne m'as encore rien montré qui puisse me convaincre Ils ont apporté les seaux du pont inférieur Giorgi, allons-nous-en On attend Je vais juste t'aider un coup d'œil, d'accord ? Giorgi ! Oh, regarde, il y en a plein d'autres ici Il y a de la scieure dans ces seaux Conserver de la scieure n'est pas contre la loi Mais ce que nous faisons, ça l'est Ils sont tous vides Il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de poisson Pas même la moindre odeur de poisson Je me demande ce qu'il cache ici Peut-être bien le perroquet du bord Allez, maintenant on s'en va, viens Dépêche-toi Il faut qu'on arrive à s'en aller sans qu'il nous voit sortir On peut peut-être essayer par l'avant du bateau Oui, vas-y toi Mais je ne vais pas te laisser Il n'est pas la peine qu'on soit deux à avoir des ennuis Allez, va-t'en Salut ! Oh ton d'un chien, t'as vu ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je voulais voir, je cherchais le capitaine de ce magnifique bateau C'est moi le capitaine Très bien, alors vous êtes l'homme à qui je veux parler Parler de quoi ? Eh bien, comment dire D'abord il faut que je vous explique Je suis photographe Et je suis en train de faire une étude de ce port ravissant Je prépare un livre de photos sur les plus jolis ports du monde Vous savez, c'est le genre de livre avec des photos toutes plus belles que les autres Vous faites des photos ? Oui Enfin, je suis juste venue faire un petit repérage Et la vue est tellement jolie du pont de ce chalutier Je vois déjà le résultat dans les pages de mon livre Je mettrai la photo d'un homme Un homme de votre genre Travaillant sur le port Vous avez déjà pris des photos d'ici ? Non, 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 vous voyez, je n'ai pas emporté d'appareil Et je ne fais jamais de photos sans emporter un appareil avec moi Enfin, je veux dire, sauf si je sais d'avance que je veux photographier Mais je préfère toujours attendre qu'avoir le port Ce qui me plaît réellement, c'est la vie quotidienne dans le port Vous voyez, c'est pas une jolie photo touristique que je veux prendre C'est la véritable vie sur l'eau Est-ce que... vous comprenez ? Mais je ne fais jamais sans qu'on me donne avant la permission Vous n'avez pas la permission Ah, dommage, comme vous voudrez Je voulais seulement... je voulais juste admirer ce charmant... Cet endroit charmant Ça va, ça va, allez, filez ! Je peux revenir plus tard avec mon appareil ? On sera parti depuis longtemps Ah, et quand est-ce que vous revenez ? C'est pas prévu ! Allez, tirez-vous ! Tirez-vous ! Oui, 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 je m'en vais Mais je l'ai déjà vue, celle-là C'était deux, il y a une fillette aussi Alors, pourquoi êtes-vous monté à bord ? Et où est-ce que vous allez passer, la fille ? Oh, ma fille ? Je l'ai renvoyée à la maison Je ne voulais pas qu'elle monte sur votre chalutier C'est tout ? Vous êtes bien sûr que c'est tout ? Tout à fait sûr Claire, ils ont des oiseaux d'Ekéa, viens voir ! Ce sont des trafiquants ! T'as intérêt à avoir raison Oui, j'ai raison, on n'a pas le droit de les exporter C'est le type que j'ai mordu Allez, par ici Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Vous êtes en état d'arrestation Peter ! Peter, t'as vu ? La cour des Bemford est nettoyée Oui, méconnaissable, hein ? C'est tout ? Ouais Comment tu t'y es pris ? Eh bien, je me suis fait aider par les anciens Le chef et Marianne, c'est ça ? Non, les dinosaures Hein ? Et il n'a pas respecté que tu l'aies mordu ? Je lui ai expliqué, il a compris Il était plutôt soulagé Soulagé ? Tu veux rire ? Bah oui, il a dit que ma Cléode aurait pu jeter par-dessus bord tous les petits oiseaux pour faire disparaître les preuves Les aurait noyés, c'est affreux Oh, les pauvres En tout cas, ma Cléode, c'est pas demain la veille Je sais qu'il reverra la couleur d'un oiseau Je suis fière de toi, sœurette Ouais, il a dit que c'était une plume de Kea que j'avais ramassée Tu vois ? Je la garde en souvenir C'est bien toi qui avais parlé de la tête du dinosaure ? Bah, je savais pas Tu as même dit que ça valait une fortune si je me souviens bien Tant aussi, tu as vu la carte, Craig ? Ouais, mais moi, je ne suis pas tombée dans le panneau On n'a plus besoin de ce truc, maintenant Non, pas après ce que le prof vient de nous dire Hé, dites donc, jeunes gens On ne doit rien jeter sur cette pelouse Alors vous ramassez cette saleté et vous l'emportez avec vous Va la ramasser, animal Il n'y a qu'une chose que je n'arrive pas à comprendre C'est quoi le papier mâché ? Suivez-moi, les gars L'heure de la vengeance a sonné Ça va, les gars ? Craig, c'est vraiment pas la peine de te fatiguer Fais attention à toi En fait, tous attention Vous voulez vraiment que tous les gens de la région sachent à quel point vous êtes stupides ? Et vous payez ça, tôt ou tard ? Et merci d'avoir tout nettoyé Dites, c'est pas le tout, mais il faut commencer à nettoyer Je vous ai tous inscrits sur les listes On aurait dû le laisser au Bamford, celui-là On aurait dû le laisser au Bamford, celui-là On aurait dû le laisser au Bamford, celui-là Sous-titrage ST' 501 ...